Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces énergies d'octobre. On va donc regarder dans ce tirage avec le tarot les énergies générales qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Et puis on prendra également deux cartes, une avec l'oracle des chakras et une également avec un tarot, le tarot des fées. Plus orienté, on va dire, conseil du mois, plus on va dire introspectif, on va dire, quelque chose sur lequel vous avez peut-être à travailler. Donc on va faire ça pour chaque signe astrologique. Il est bien évident que ça reste une approche générale et donc il faut toujours prendre le recul par rapport au message. Est-ce que ça vous parle ou non ? Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, essayez de faire un petit mélange de tout ça pour y trouver votre message du mois. Et puis si rien ne vous parle, pas de souci, vous laissez de côté et c'est que le message ne s'adresse pas à vous pour ce mois d'octobre. Donc le tirage va être légèrement différent pour ceux qui me suivent de ce que je fais précédemment. Un petit peu moins de cartes de tarot pour voir les énergies générales et puis également une partie plus conseil et développement personnel, si on peut dire ça comme ça. Prenez donc toujours le recul nécessaire. Si vous souhaitez qu'on poursuive un échange ensemble, qu'on fasse une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez, mettez juste le domaine de votre question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments sur la situation actuelle. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je cerne bien les éléments sans que vous me les racontiez forcément au préalable. Donc juste le domaine, prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et on s'arrête là. Et bien évidemment, après je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu plus en détail le fonctionnement de tout ça. Voilà pour le préambule. Alors on utilise, je l'ai dit, Oracle des Chakras. Ici, ce sera le tarot des fées. Et enfin, on a ce tarot. J'ai mangé son nom qui s'appelle, qui s'appelle, je ne sais plus. Attendez, je dois avoir la boîte qui n'est pas trop trop loin. Et bien je l'ai mangé, ce n'est pas grave. Il est magnifique en tout cas. Je ne l'utilise pas très souvent parce que les cartes sont grandes. Mais on va décrire Mystical Moment. Voilà, ça y est, je l'ai. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les taureaux pour les énergies de ce mois d'octobre. On regarde donc ici avec l'oracle des chakras et une carte du tarot. Tarot des fées pour voir un petit peu conseil développement personnel. Ici, on regarde avec le tarot votre énergie principale du mois, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de ce mois d'octobre. Donc c'est une version un petit peu réduite de ce que j'avais l'habitude de faire. N'hésitez pas à me faire vos retours encore une fois. Alors on a le chariot, une arcane majeure en dos de bec pour vous. Le chariot peut nous parler de déplacement, de mouvement. Bien sûr, on va de l'avant en tout cas avec le chariot. C'est une carte de courage. C'est une carte de confiance en soi pour atteindre ses objectifs. Ça peut être une avancée dans votre parcours assez significative parce que vous obtenez une forme de victoire, de réussite dans un domaine de votre vie. En tout cas avec le chariot, on va nous parler d'ambition. On va nous parler de croissance sur le principe. Donc on va découvrir votre tirage et voir un petit peu comment ça s'articule. Ça peut symboliser le signe du cancer ici aussi le mois de juillet. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Alors votre énergie principale, très bien. Page d'épée. Votre force, la force. Votre défi, la tour. Le conseil, la huit d'épée. Et vous sortez de ce mois avec la route fortune. Un mois sans doute important pour vous les taureaux ce mois d'octobre. Quatre arcades majeurs qui ressortent sur six cartes. Le chariot, la force, la tour, la route fortune. Donc vous êtes à un cap. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'évoluer. Et c'est ce que nous confirme cette route fortune. Alors, page d'épée en énergie principale, c'est très bien. C'est aussi une énergie d'ouverture, de nouveauté, nouvelles idées, nouvelle vision des choses, clarté d'esprit. On est curieux avec un page d'épée. On va chercher les informations qui nous manquent. On en reçoit. On se renseigne. On recherche. On ouvre notre esprit à de nouvelles possibilités. Ça peut être une carte qui nous parle de bonnes nouvelles également qui arrivent pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même, pour moi, un petit peu dans ce tirage, une nouvelle idée qui traverse votre esprit. D'accord ? Et vous êtes sans doute plein de motivation avec cette carte de la force qui est justement en atout pour vous sur ce mois d'octobre. Plein de vitalité, de courage, de détermination pour justement peut-être imposer, entre guillemets, avec un gant de velours, vos nouvelles idées, vos nouveaux concepts. Cette carte de la force, elle va nous indiquer que vous êtes totalement en capacité de faire face aux obstacles qui vont se présenter devant vous. On ne vous dit pas non plus, voilà, tout est beau, tout est rose. Il n'y aura aucune question à se poser. Non, il est possible que vous rencontriez, voilà, certains petits grains de sable dans les rouages de cette roue de fortune. Mais pour autant, vous avez parfaitement, avec cette carte de la force, la capacité de maîtriser votre énergie pour pouvoir continuer à aller de l'avant, passer en force, s'il le faut, entre guillemets. Mais c'est ce que je disais, c'est un peu la main de fer dans le gant de velours, la force. Et ça, ça va être votre capacité, justement, à savoir faire preuve de fermeté, peut-être tout en étant dans la bienveillance et dans l'empathie, en faisant preuve de détermination et d'envie de gagner, tout en respectant les personnes qui sont autour de vous. Voyez, c'est ça la force. Et votre challenge, c'est la tour. Alors, votre challenge avec la tour, c'est quand même, à un moment donné, de faire voler en éclats certaines de vos constructions mentales, certaines de vos croyances, certaines situations qui sont autour de vous et qui n'ont que trop duré et qui méritent d'être remises à plat, ici, la tour vous invite à comprendre qu'il va falloir du changement, qu'effectivement, cette évolution, cette avancée, cette croissance, elle ne se fera pas sans dégâts, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre avec la tour. Ça veut dire qu'il va falloir accepter le changement, accepter que pour atteindre cet objectif ou pour faire valoir cette idée, eh bien, il va falloir soit ruer dans les brancards, soit à un moment donné, effectivement, accepter que certaines choses ne seront plus. Mais ça peut vraiment être en vous que ça se passe. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez la 8 d'épée en conseil. Et la 8 d'épée, elle vous dit, libérez-vous de vos croyances limitantes. C'est pour ça que pour moi, ici, il va falloir vraiment sortir de votre zone de confort, probablement, pour aller vers cette évolution, vers cet objectif, vers ce changement. Parce que la 8 d'épée, vous le voyez, c'est un personnage qui est prisonnier d'une cage qui est ouverte. Donc, en fait, c'est quand on est prisonnier par ses propres pensées, ses propres limites, quand on ne se croit pas capable d'eux, ou qu'on estime que les circonstances ne s'y prêtent pas, ou c'est pas pour nous, on ne sera pas capable, ou c'est pas ce qu'il nous faut, les gens pensent ceci. Vous voyez, on est aussi influencés par le regard extérieur et par toutes les pensées des autres qui ont fini par devenir les nôtres également, parce que les autres nous conditionnent parfois par le regard, en nous pensant d'une certaine manière, ce qui n'est pas toujours juste. Donc, la 8 d'épée vous invite à vous libérer de ces blocages, à vous libérer de votre position, à un moment donné, peut-être de victime. Voilà. Et d'avoir le courage, effectivement, de vous exprimer avec ce page d'épée, de faire valoir vos idées, de prendre cette décision, de faire ce voyage, de faire ce déplacement, d'enclencher ce changement. En tout cas, la 8 d'épée invite à une certaine forme de liberté. Et la tour pourrait indiquer ça aussi, mais vous l'avez en résistance. Donc, dites-vous ici que vous avez la capacité de réaliser ce que vous souhaitez. Et la route fortune en fin de tirage nous indique qu'effectivement, vous êtes à un moment clé de votre destinée et qu'il va y avoir un avant, un après. Et que cette évolution, effectivement, ça peut être avec la route fortune, parfois le destin qui met tout ça en place sur notre route. Avec la tour, on ne l'a pas forcément prévu. On peut être désarçonné par une nouvelle, par une information. On peut être un petit peu, du coup, pris au dépourvu et se sentir dans une certaine forme de néant ou d'instabilité parce qu'on ne voit pas la suite. Mais la route fortune, elle nous indique qu'on est à un cap un petit peu. C'est les cycles de vie, les bons, les mauvais, ceux qui s'enchaînent comme ça, sans forcément qu'on ait toujours de prise dessus. C'est un peu une carte de destin. Mais c'est aussi symboliquement une carte de fin de cycle, une carte, comme je le disais, d'évolution, de passage vers autre chose, de transition vers une nouvelle étape de vie et une nouvelle, peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée que vous avez envie de développer ici. Alors, voyons un petit peu les conseils qui ressortent. Vous avez la princesse de l'automne, ici en Dodex, qui est l'équivalent du page de denier dans le tarot classique. On vous dit sur cette carte, studieuse, responsable, enjoué, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Ça peut tout à fait être ça, qui implique ce changement. Pourquoi pas ce déplacement ? Pourquoi pas une mutation ou l'acceptation dans une école ou que sais-je ? Enfin bref, les plans bien pensés se réalisent avec succès. C'est ce que nous dit effectivement cette carte du chariot. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Peut-être que c'est cette information qu'il va falloir que vous alliez chercher. Mais on vous dit aussi qu'avec cette princesse de l'automne, à partir du moment où vous êtes focus, concentré sur ce que vous souhaitez, vous avez totalement la possibilité de réussir. Il y a vraiment ce côté-là pour vous, les taureaux. Et vous avez le renouveau, le jugement. Parfait. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie et laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. C'est un petit peu ce vide d'épée. Le jugement, c'est le moment de vérité. Encore une fois, c'est une carte de fin de cycle. La 10, la 20, la tour qui nous parle aussi du coup de changement un peu radical et parfois bouleversant. Mais cette carte du jugement, elle vous invite un petit peu au bilan. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois peut-être remettre au goût du jour dans ma vie ? Qu'est-ce que je dois laisser tomber qui n'a plus de sens pour moi ? Dans quelle direction est ma mission de vie ? Qu'est-ce que j'ai envie pour l'avenir ? Il y a vraiment ici un moment. Je vous l'ai dit, vous avez quatre arcades majeurs qui sont ressortis ici. Il y en a une nouvelle qui sort dans la carte conseil. Donc, c'est quand même un mois très important pour vous où il va y avoir vraiment ce côté avancé, évolution, renaissance. Et sans doute de manière un petit peu radicale et pourquoi pas inattendue avec la tour et la roue de fortune. Ça peut être un événement extérieur qui vient un petit peu vous désarçonner, mais en même temps changer un petit peu votre trajectoire de vie. Et avec l'oracle des chakras. Donc, on a le chakra du cœur ici en dos deck. Et vous avez la carte intimité, liberté, tolérance, confiance. Elle nous parle des rapports humains. Donc, sans doute qu'ici, je pense que ce renouveau, ce nouveau départ ici que vous avez besoin d'enclencher parce que vous avez compris, en fait, je pense, avec ce page d'épée, où était votre intérêt et ce qui vous motivait en même temps intellectuellement. Et sans doute que la partie relationnelle, la partie de vos liens avec vos proches et des gens que vous aimez va être très importante aussi dans toute cette histoire. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, les taureaux, vous comprenez que votre... Alors, je vais utiliser un terme qui peut paraître mission de vie. C'est un peu... Ça veut dire quoi une mission de vie ? En tout cas, on peut en avoir plusieurs dans sa vie aussi. Mais c'est comme si là, vous compreniez de quoi vous avez besoin, ce qui est important pour vous. Peut-être que vous vous réorientez professionnellement. Pour certains, ça peut vraiment être ça. Vous passez un cap et vous partez peut-être dans une direction qui est nouvelle pour vous, dans laquelle vous êtes, avec ces deux pages, novice. Vous apprenez de nouvelles choses. Vous vous formez dans un nouveau domaine de vie. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Peut-être que jusque-là, avec la vie de dépée, vous vous l'êtes interdit parce que vous pensiez que c'était plus le moment, que vous n'aviez pas les qualifications nécessaires, que vous n'y arriveriez pas, que vous n'êtes pas fait pour être, blablabla, blablabla. Tout ce qu'on peut se raconter. Et peut-être que vous vous tournez vers plus ici dans votre vie, que ce soit par le biais peut-être aussi d'activités associatives, des loisirs, etc. Mais dans des liens où l'humain ou l'autre va être important, où il va y avoir de l'écoute, où il va y avoir ici le fait que vous allez peut-être être comme une forme de mentor, de guide pour les autres. Vous voyez, il y a ce côté où j'ai l'impression que vous comprenez pour certains. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les taureaux, j'ai bien conscience, mais vous trouvez un déclic et peut-être un événement extérieur qui vient justement allumer la lumière chez vous et vous faire remettre en question, pourquoi pas votre vie professionnelle. Ça peut être ça pour moi quand même avec certaines des cartes. et justement pour tourner vos activités ou votre temps plus vers les autres et l'aide peut-être aux autres. Comme je le disais, être un guide, un support. Bon, voilà comment me parle ce tirage. À vous de me dire, les taureaux, comment vous avez ressenti cette guidance. N'hésitez pas, faites-moi un petit retour, laissez-moi un petit mot, un commentaire. J'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous, mais voilà, vos retours sont toujours appréciables. Sur ce nouveau format également. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite.